L'infidélité peut être une cause de séparation pour certaines et pour d'autres, pas du tout. Les femmes sont plus infidèles parce que les femmes savent cacher. Est-ce que pour toi, l'infidélité d'un homme, c'est une raison pour une femme de le quitter? Le célibat, lorsqu'on y entre, c'est un moment très, très compliqué. Rester coattré dans la maison avec son chéri, c'est beau, mais à un moment donné, avoir de quoi raconter le soir lorsqu'on rentre, c'est encore meilleur. Pour toi, une femme devrait d'abord s'accomplir professionnellement avant de penser à se mettre en couple. Deux personnes qui sont entrepreneurs vont mieux ensemble qu'une personne qui est entrepreneur et l'autre qui ne l'est pas, qui n'a pas la fibre entrepreneuriale. Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et que t'arriveras des choses bien. Je te souhaite la bienvenue pour ce énième épisode de notre favori émission du dimanche, le podcast de l'écrivain. Aujourd'hui, nous aurons un échange avec Isabelle Obama autour de la thématique « Le célibat n'est pas un échec », livre paru aux éditions Argent Livre en 2024. Cela étant dit, je t'invite à rester attentif parce que l'échange sera super enrichissant et l'idée ici, c'est de te permettre de grandir en même temps que nous. Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser une chose, c'est que cette émission est sponsorisée par Copili.io, une plateforme d'IA qui te permet de générer du contenu attractif en automatique pour pouvoir attirer des abonnés qualifiés que tu pourras convertir en client. Et tout ceci est réalisé dans notre studio Ultimate Pod situé en région parisienne, plus précisément à l'immeuble La Fabrique à Cachon. Donc, si jamais, comme moi, tu as envie de produire un contenu de qualité, si jamais tu souhaites enregistrer un podcast, je tiens à te préciser que cet espace est à ta disposition. Tu as une seule chose à faire pour réserver un créneau, c'est de te rendre sur notre site internet ultimatepod.fr. Maintenant que tout ceci est dit, je peux tout de suite accueillir notre invité. Bonjour Michel. Bonjour Isabelle Ota pour moi. Bonjour, bonjour Valère. Bon, je vais préciser le lapsus là est révélateur parce que Isabelle Obama, Michel Obama, c'est pour ça que j'ai dit Michel. Donc voilà, tu m'excuses. Alors Isabelle, moi je vais mettre tous les pieds dans le plat. Pourquoi est-ce que tu dis que le célibat n'est pas un échec? Alors, je dis que le célibat n'est pas un échec parce que très souvent on a tendance à penser que c'est un moment d'avoir raté sa vie. Très souvent on va penser qu'une personne qui se retrouve dans le célibat est un échec. C'est un échec pour cette personne, c'est un raté de la société, c'est un raté de la vie de couple surtout. C'est celui-là qui n'a pas été capable d'entretenir une relation et de la maintenir le plus longtemps possible. Est-ce que c'est pas vrai? C'est pas vrai, pour moi je dirais que c'est pas vrai. Dans le sens où il est toujours dit qu'une personne qui vit l'échec, vivra cet échec à condition qu'elle ne se relève pas. Donc je me dis que le célibat, c'est un moment, c'est un joli moment en fait, que l'on devrait accueillir à bras ouverts en disant, ouf, la vie m'offre une deuxième chance. Mais à raisonner comme ça, on peut se dire à chaque fois que la vie m'offre une troisième chance, une quatrième chance, une cinquième chance. Non. La vie nous offre cette chance, elle est ultime. Maintenant, tout dépend de chacun. Alors, pour une personne qui va aller d'échec en échec, à un moment donné, il faut s'arrêter. Vraiment, il faut s'arrêter et se demander pourquoi je reproduis le même schéma. Parce que quand on va regarder, cette personne sera en train de faire les mêmes choses en fait. Elle aura l'impression de passer autour d'un même arbre, dans une forêt. Et là, il est question de s'arrêter et de se dire, stop, je me calme, je regarde la situation. Je me demande qu'est-ce qui a fait en sorte que j'arrive jusqu'ici. D'accord. Donc, c'est dans ce sens-là, je vois que le célibat, c'est un moment où il faut vraiment s'arrêter, arrêter d'écouter l'entourage parce que l'entourage, il a trop à dire. Il a tellement trop à dire sur notre vie, mais en gros, il ne faut pas trop les écouter parce que c'est leur propre vie en fait. Ils projettent leur peur sur nous en fait. C'est la personne qui est célibataire. Ce sont leurs propres craintes. C'est comme une personne qui est dans son couple. Quand elle sera dans son couple, elle va se dire, le célibat, je n'aime pas parce que c'est l'inconnu. Oui. Pour elle, ça reste un moment inconnu. Bon, pas forcément parce qu'avant d'être mariée, on est d'abord célibataire. Oui, on est célibataire parce qu'on est chez papa et maman. Oui. On ne sait pas réellement ce que c'est que la vie de couple. Oui. On aura essayé de nous expliquer c'est quoi la vie de couple, mais on ne l'a pas vécu. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas réellement. Mais c'est quand on l'a vécu et parfois on l'a vécu pendant des années et on en a subi des choses et qu'à un moment donné, on arrive à la séparation. Mais quand on arrive à cette séparation, à un moment donné, là, c'est vraiment le célibat. On est seul. Il n'y a plus papa et maman à côté, même si on retourne chez papa et maman. Mais il n'y a vraiment plus papa et maman. On est grand. D'accord. Et toi, aujourd'hui, pour revenir d'abord à toi, c'est quoi ton statut matrimonial? Veuve, célibataire, divorcée? C'est quoi ton statut matrimonial? Je suis célibataire. Célibataire. Est-ce que tu as été mariée par le passé? Je n'ai pas été mariée. J'ai été dans une relation très longue. Très longue. Combien d'années à peu près? Minimum huit ans. Minimum huit ans. Et qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon de cette relation? Alors, je n'étais pas prête. Ah. Je n'étais pas prête. Du coup, qu'est-ce qu'il aurait fallu que tu fasses avant d'entrer dans cette relation-là? Comment tu aurais dû te préparer? J'aurais dû prendre du temps pour non seulement chercher à me connaître, déjà moi-même. Qu'est-ce que je recherchais réellement d'une relation? Le tout n'est pas d'entrer dans une relation avec quelqu'un et se dire, la personne va combler tous nos manquements, va remplir tous les parties vides de notre vie. Non. Parce que cette personne aussi a ses manquements. Elle aussi a ses combats. Et se dire que cette personne, elle voudrait aussi quelque part se sentir à l'aise. Parce qu'on entre dans un couple, c'est pour être à l'aise. Moi, personnellement, j'avoue que je n'étais pas à l'aise. Pendant huit ans? Oui. Déjà avec moi-même. Déjà avec moi-même. J'avais mes manquements, j'avais mes blessures. J'avais envie de faire comme la société le dit. C'est-à-dire être dans un couple, pouvoir avancer avec la personne, supporter. Oui. Supporter l'insupportable parfois. Et vraiment savoir les limites de supporter en fait. Parce que très souvent, les femmes, on va leur dire qu'il faut supporter. Oui. Et c'est quoi la limite? La limite, elle est suggestive en fait. Oui. Elle est propre à chacune. Moi, ma limite peut être à un niveau. Ça peut être pour cette personne, pour une autre personne. Ça pourrait être que ce niveau-là, c'est le plus bas. Oui. On est d'accord. Tout dépend vraiment de chacune. Et donc, j'imagine donc que c'est de cette expérience-là, c'est cette expérience-là qui t'a inspiré à écrire le livre Le Célibat n'est pas un échec. Je vais dire oui. Oui. En partie, oui. Je me suis aperçue, parce que justement, en partant du moment où je me suis séparée, tout ce que j'ai eu à traverser. Vraiment, j'ai traversé des moments assez difficiles. Et je me suis demandé, déjà avant d'entrer dans cet état de célibat, je me suis demandé, mais j'entends quoi en fait ? Il s'agit de quoi ? Je ne connais pas. Je ne me suis jamais retrouvée toute seule à devoir me battre pour moi toute seule. Comment est-ce que je vais appréhender la chose et voir comment est-ce que mon entourage se comportait ? Et au fil du temps, comment est-ce que j'ai décidé de prendre les choses en main ? C'est surtout ça en fait. C'est là où se trouve le déclic. Prendre les choses en main. Ne pas subir. Et après aussi, j'ai eu, grâce à des amis, à une amie particulièrement, qui a ouvert une page Facebook où elle écoutait des femmes, des femmes se plaindre. Et c'est comme ça que nous, ces anciens camarades de Vort, on s'est retrouvés là, elle nous a sollicités, on s'est retrouvés là à écouter ces dames. Mais qu'est-ce que ça faisait mal au cœur en fait ? D'entendre ces dames, voilà, nous faire le récit de leur quotidien. Mais je me suis demandé des fois, c'est quoi la limite en fait ? Est-ce qu'aller jusqu'à, parfois il y a des femmes qui allaient jusqu'à, le mari les interdit de travailler. Oui. Et d'autres où on les interdit par exemple de sortir, d'aller voir leur famille. Et à se demander, c'est vraiment, quelle est leur limite ? Et on va essayer de les écouter, voilà. Il y a tout ça, il y avait des femmes aussi qui étaient séparées, qui étaient divorcées. Et justement, on regardait également, on écoutait leur histoire, leur vécu de tous les jours. Et moi, le déclic a été, le déclic de l'écriture du livre, c'était une amie. Une grande amie à moi, qui vraiment, un soir après son histoire, elle m'a raconté son histoire un soir, on était là en train de causer, pendant des heures on a causé. On avait déjà cette habitude depuis de nous appeler, de nous raconter notre quotidien. Mais celle-là, vraiment, ça faisait longtemps, on ne s'était pas écouté parce qu'elle était mariée et autres. Donc voilà, il fallait qu'elle assure son statut de femme mariée. Et par la suite, quand elle s'est séparée, je me suis dit, si moi aujourd'hui je vais bien, il faut que je fasse quelque chose pour les femmes. Parce que ce livre, c'est une thérapie en fait. C'est une thérapie pour une femme qui se retrouve dans ce moment inconnu, dans cet espace d'inconnu et qui se demande, mais qu'est-ce que je fais? D'accord, ok. Et est-ce que tu peux nous parler de Delphine? Parce que Delphine, tu parles beaucoup de son histoire dans le livre. Est-ce que tu peux nous raconter pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Delphine? Alors, Delphine, c'est une jeune dame qui est arrivée en Europe pour suivre ses études. Et est arrivée en Italie. Elle a fait un bon bout de chemin en Italie, où elle a fait quelques années d'études au sud de l'Italie. Elle a rencontré son compagnon qui, voilà, qui est dans le livre. Et ils l'ont rencontré, ils se sont rencontrés, ils se sont aimés. Et c'est comme ça que Delphine a migré pour la France. Arrivé en France, elle a voulu continuer ses études, voilà, pour pouvoir se donner plus de chance. Et étant donné que dans la zone francophone, elle s'était senté plus à l'aise. Et en fuit le racisme qui était assez prononcé dans la zone où elle vivait. Elle arrive en France. Elle vit sa petite vie, son chéri qui en a mal de rester par là. vient la retrouver, ils vont décider au bout de quelques temps de se marier, déjà de s'installer ensemble, de se marier. Et ils vivent le parfait amour. Le parfait amour qui va aller jusqu'à, ils vont avoir leur premier, leur enfant. Ils sont tellement contents d'avoir leur merveille. C'est pour ça qu'ils vont l'appeler. Mais c'est là où commence le calvaire de Delphine. Parce que, quelque part, elle était préparée à être une bonne femme. On l'a racontée, on lui a dit, il faut être une bonne femme, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais à se demander si vraiment elle était prête. Parce que cette bonne femme, ça jetait aussi les charges quotidiennes. Ça jetait aussi la responsabilité d'avoir un enfant sous les mains. Et là, nous sommes en Occident. C'est une réalité complètement différente. On sait qu'on va avoir facilement une personne en proche qui viendra nous aider quand nous sommes en Afrique. Mais en Occident, c'est complètement différent. Donc, elle va devoir gérer son époux, gérer l'enfant et gérer sa carrière professionnelle. Et là, elle se retrouve au milieu, elle est prise au piège. Parce qu'elle n'existe plus. Elle est complètement inexistante. Elle doit s'occuper de tout ce qui tourne autour d'elle. Mais elle-même, elle n'existe pas. Mais malheureusement pour elle, elle n'a jamais su réellement ce qu'elle voulait, elle, de la vie. Elle a juste suivi le schéma. Allons à l'école, ayons notre travail, marions-nous, ayons des enfants et vivons notre vie. Mais est-ce qu'elle a pris le temps de savoir réellement ce qu'elle voulait, elle ? Et c'est donc au travail de ce livre que je raconte justement pour faire savoir que beaucoup de personnes arrivent dans des couples sans vraiment être préparées. Et c'est très souvent la cause des divorces et des séparations. On n'est pas prêt, on ne sait pas réellement dans quoi est-ce qu'on s'engage. Parfois, certaines, c'est pour la famille parce qu'elles ont faim. Sérieusement, elles ont faim. Même en Europe ? Oui, il y en a certaines qui vraiment, elles ont faim pour se rassurer d'avoir une assiette. Un toit aussi sur lequel elles pourra dormir. Elles pourra dormir justement. Elles vont chercher par tous les moyens quelqu'un qui est bien, qui va justement les rassurer. Le pourvoyeur quoi. Le pourvoyeur, exactement. Mais est-ce qu'en écrivant un tel livre, tu ne serais pas en train de faire la promotion du célibat ? Je ne fais pas la promotion du célibat, j'apporte l'éclaircissement sur le mot célibat. Oui. Pour toi, c'est quoi le célibat ? Pour moi, le célibat, c'est un état de... C'est un moment où on apprend à se connaître. C'est un moment où on arrête d'écouter l'entourage. C'est un moment où on arrête justement d'être l'éponge de tout ce qui nous entoure. C'est un moment où on s'assoit, on se dit, qui suis-je ? Où voudrais-je aller ? Quel est le chemin que je prends pour ma vie ? Mes rêves, ils sont où ? Mes rêves. J'ai rêvé quand j'avais 15 ans. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai réalisé mes rêves ? N'est-ce pas le temps pour moi de les réaliser ? C'est ça, pour moi, c'est ça le célibat. Très souvent, quand on est dans le célibat, bien sûr, nous les femmes, on aime beaucoup la victimisation. Ah ça, c'est bien que ça gêne de toi. On aime bien ça. C'est toujours la faute des hommes. Toujours. Mais cet homme aussi va dire que c'est aussi la faute de la femme. Nous ne l'oublions pas. Parce que dans un couple, il n'est pas question d'une personne, il est question de deux personnes. Oui, on est deux, forcément, on est deux. Et quand on est deux personnes, cela veut dire que j'apporte une part de moi et l'autre personne apporte une part de lui. Et nous faisons un tous les deux. Parce que quelque part, nous allons voir, bien sûr, il y a beaucoup de défauts et des qualités. On va voir, on va plus attarder sur les qualités. Les défauts, ils seront là. On ne peut pas faire autrement. Nous sommes deux personnes qui ont des familles différentes, qui sont nés des parents différents. Donc, on va parvenir à trouver un chemin ensemble pour pouvoir aller vers un chemin qu'on aura choisi tous les deux de suivre. Et vous vous rendez compte que, quand on commence à dire, l'homme, il était mauvais, c'est de sa faute, c'est de ceci, on essaye d'avoir l'approbation, en fait. L'approbation de notre entourage. Parce que cet entourage, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils veulent savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé ? En plus de ça, le célibat de la femme est très mal vu. Très, très mal vu. Et pourquoi ça ? Parce qu'on estime que la femme, une femme célibataire, c'est une femme qui ne veut pas se marier. En fait, ce n'est pas qu'elle ne peut pas se marier, elle ne veut pas se marier. Est-ce que ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas vrai. Dans quel sens ? Ce n'est pas vrai dans le sens où elle veut se marier, mais est-ce qu'elle est prête ? Est-ce qu'elle-même est prête ? Est-ce qu'elle est prête elle-même ? Et en plus, qu'est-ce qu'elle cherche ? Qu'est-ce qu'elle cherche réellement ? Mais à quel moment une femme doit savoir qu'elle est prête pour le mariage ? Est-ce que c'est un feeling ou alors il y a des poteaux indicateurs ? Moi, je vais dire que c'est un feeling. C'est un feeling dans le sens où on se retrouve, en fait, on est à l'aise. On n'est plus dans l'envie de dessiner son homme sur un tableau. On se dit, je veux un homme qui a un teint assez brun, qui est élancé. Non, on ne sera plus dans ça. On va se dire, à un moment donné, je veux aller à une direction et j'aimerais bien me faire... Enfin, j'aimerais être avec un homme et ensemble, on va cheminer vers ce chemin. Mais alors, quel type d'homme je voudrais ? Est-ce un homme qui n'a pas d'ambition ? Si je suis une personne très ambitieuse, est-ce que ça va matcher ou pas ? Oui. Est-ce un homme qui va plutôt être un homme qui aime bien le salariat, qui aime bien avoir le confort chez lui et ne pas trop être challengé à l'extérieur, est-ce que ça me va ? Je vais chercher un homme dans ce sens-là. D'accord. Récemment, j'ai lu une étude dans laquelle on révélait qu'en France, on a enregistré en 2023 environ 233 000 mariages. Et des 233 000 mariages, il y en a 123 000 qui se sont soldés par un divorce. Ma question, c'est, selon toi, quelle est en 2024 l'une des principales causes de divorce ou de célibat ? Moi, je dirais l'effet popcorn. C'est quoi ça ? L'effet popcorn parce que nous sommes un peu dans le moment où les médias vont hyper vite. Grâce aux médias, on peut facilement être en contact avec quelqu'un qui est dans mon village, en Balayloun, au Cameroun. Donc, je peux facilement causer avec quelqu'un qui se retrouve par là. Donc, on va commencer à causer via les réseaux sociaux. On a l'impression qu'on va dans la même direction. On a cette impression, je peux mettre entre les angles et les griffes, on a vraiment cette impression que tout pourra marcher. Et à un moment donné, on se dit, on se marie. Je vais me marier et je ramène mon époux et on est là. Officiellement, on est marié. Mais est-ce qu'on a pris le temps de se connaître ? La question reste. Il y a des mariages, je ne dis pas qu'il n'y a pas des mariages qui fonctionnent et qui ont débuté ainsi et qui ne fonctionnent pas. En effet. Il y a des mariages qui ont vraiment fonctionné. Mais ils sont combien ? Au travers des pourcentages que tu viens de nous donner à l'instant, on se rend compte que beaucoup sont un peu dans cet effet. Et en plus de ça, les jeunes, je me rends compte qu'il y a aussi des jeunes qui veulent fuir la maison familiale. Oui. Parce qu'on se dit que maman bavarde trop dans nos oreilles, papa, il est trop sur notre dos. On est là entre nous de demander d'aller travailler alors que moi, je dois faire la belle. On m'a toujours dit que sois belle et tais-toi, il va te marier. Mais sauf que ce chemin ne marche plus aujourd'hui. Cet homme que nous allons rencontrer, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Ce n'est pas un homme qui vient de Mars qui arrive comme ça. C'est l'enfant d'une maman et d'un père et d'un papa. Donc, eux aussi, lui aussi, il a des exigences vis-à-vis de sa famille. On est d'accord. Et en plus, une femme qui ne fait rien, il y a des femmes qui sont bien à l'aise avec ou les maris aimeraient bien que leur femme reste à la maison. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, mettre toute la responsabilité sur le dos d'un homme, c'est être suicidaire. En fait, c'est pousser son mari vers le suicide. parce que l'espérance de vie aujourd'hui des hommes est de plus en plus en train d'être bas parce qu'il y a de plus en plus de responsabilités. La conjonctue économique, on en est là. La conjonctue économique ne nous permet plus d'avoir un seul salaire dans la maison. Avec un seul salaire directement, c'est les nerfs tout le temps. On est très énervé parce qu'il y a des factures. Quand la fin du mois arrive, on a plein de factures sur la table. On commence à faire les totaux. On ne sait plus si ce qu'on aura gagné va suffire à ce qu'on va mettre dans les charges fixes. Nous ne parlons pas des charges variables. Plus l'Afrique, il faut envoyer un peu d'argent ou nos projets, si on a des projets. Pour revenir à l'histoire de Delfine, parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué, il y a un épisode dans son histoire où tu racontes que quand ça commence à ne plus aller avec son conjoint, je ne sais plus comment il s'appelait, Alexandre, il se sépare. Et quand elle appelle sa mère au pays, sa mère lui fait comprendre qu'une femme ne quitte pas le foyer et surtout que les clés de la réussite d'un couple résident entre les mains de la femme. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Chez Transcom Inter, nous faisons bien plus que transporter vos marchandises. Située à Paris, notre entreprise est spécialisée dans l'import-export. Grâce à notre équipe dévouée, nous acheminons vos marchandises et véhicules à l'international, en réalisant vos achats et vos formalités douanières jusqu'à la livraison, par voie maritime, aérienne, ferroviaire et terrestre quelque soit où vous êtes. Nos filiales s'étendent de New York à Montréal, de Dubai à Tokyo, de Moscou à Paris, couvrant les Amériques, l'Asie, l'Europe, l'Afrique et les Domtons. Transcom Inter, votre partenaire de confiance pour un transport global efficace et sécurisé. Choisir Transcom Inter, c'est choisir la confiance, la performance et l'excellence. Rejoignez-nous et laissez-nous faire de vos défis logistiques notre mission. Alors, je dirais que je suis d'accord en partie avec cette phrase. Pourquoi ? Parce que la femme a cette capacité à pouvoir être conciliante, à pouvoir ramener l'homme, vraiment l'homme qui est aussi à l'écoute. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui n'est pas à l'écoute. Donc, pouvoir être capable de le ramener à se calmer et qu'ensemble, ils prennent la direction qu'ils avaient décidé de prendre dès le départ. mais il y a quand même de la responsabilité de deux personnes. Tout à l'heure, j'ai parlé de deux personnes. Il n'est pas question d'un papa avec sa fille, non, ou d'une maman avec son fils, non. C'est deux personnes qui se sont aimées et qui ont décidé de prendre un chemin ensemble. Pourquoi cela va, pourquoi le couple va se reposer uniquement sur la femme ? L'homme aussi a sa partition à jouer. Aujourd'hui, par exemple, je fais part aussi dans le livre, je fais part d'un moment où elle n'en peut plus au niveau des charges, des responsabilités quotidiennes, les charges à la maison ou le ménage et autres. Ils vont s'occuper de l'enfant. On a coutume à dire que l'homme n'a pas à s'occuper de l'enfant tant qu'il est petit. Mais on est en Occident. Comme nous sommes en Occident, nous n'avons pas, même une nounou a un salaire. Son salaire est à peu près parfois égal au SMIC. Donc, imaginons-nous que nous sommes deux SMIC et qu'à un moment donné, on se retrouve là à prendre une nounou. C'est quand on sacrifie un salaire. Donc, à un moment donné, on devrait s'asseoir et se dire, OK, on met l'enfant à la crèche et quand on met l'enfant à la crèche, nous devons jouer à notre partition les deux. Donc, je laisse l'enfant le matin à la crèche, toi, tu récupères le soir ou alors, tu laisses l'enfant à la crèche, moi, je récupère le soir. Vraiment, c'est une équipe. Ah, ça, c'est le mot que je voulais entendre. C'est une équipe. OK, donc pour toi, un couple, c'est une équipe. Qu'est-ce que tu mets dans le mot équipe ? Pour toi, quand tu as dit une équipe, ça signifie quoi ? Ça signifie que dans une équipe, on n'a pas tous les mêmes forces. On n'a pas tous les mêmes qualités, les mêmes capacités à pouvoir, voilà. C'est ensemble qu'on trouve. On a tendance à dire souvent que, là, vraiment, je viens sur la soumission. On a tendance à dire que la femme doit être soumise à son homme et l'homme est le chef de famille. Mais parfois, il arrive que l'homme, le chef de famille, il ne peut pas assumer son rôle de chef. Vraiment, la femme, elle va, c'est vrai, elle mettra son homme en avant pour garder bonne figure. Voilà. Bonne figure au niveau de la société. Mais les deux, c'est une équipe. Comme c'est une équipe, ils savent très bien au jeu auquel ils jouent. Très souvent, sur les réseaux sociaux, on voit parfois des femmes, voilà, le monsieur lave la vaisselle, le monsieur fait à manger et autres. Mais lorsque l'arrive la belle famille, qu'est-ce qu'on fait? On dit, monsieur, aujourd'hui, tu ne toucheras pas, tu ne toucheras pas, voilà. À une assiette. À une assiette. Il ne faut pas que maman sache que je te fais laver les assiettes, je te fais faire à manger parce que chez nous, c'est interdit. Oui. C'est ça une équipe. Il y aura un moment donné, un sera au-dessus et l'autre sera en dessous. Mais toujours garder aux yeux parce qu'on est vraiment dans la société, bien sûr. On ne va pas sortir de la société, non. Garder cette image dans la société en disant comme quoi c'est l'homme qu'on va mettre en avant. OK. C'est très fort ce que tu dis quand tu dis qu'un couple, c'est une équipe parce que je m'étais fait la réflexion une fois, je me dis, bon, très souvent, aussi bien en Afrique qu'en Europe, on dit souvent ce truc de, bon, la femme fait la cuisine et l'homme, c'est le pourvoyeur, entre guillemets. Après, il me dit, bon, si un couple, c'est une équipe, ça veut dire que lorsque l'un ne peut pas, l'autre prend le relais. Mais très souvent dans les couples, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on se dit, bon, toi, ton job, c'est ça, tu le fais, qui pleut, qui neige, qui vent, ça, tu le fais. Et ça, ça m'amène à un autre volet de ma question, c'est, toujours pour venir sur l'histoire de Delphine, elle fait part des cas d'infidélité d'Alexandre. Est-ce que pour toi, l'infidélité, c'est une raison, l'infidélité d'un homme, c'est une raison pour une femme de le quitter? C'est comme je peux dire oui ou comme je peux dire non. Tout à l'heure, j'ai dit les limites. Chacune de nous a sa limite. Il y en a certains qui vont dire, infidélité, je m'en vais. Parce que n'oublions pas. Aujourd'hui, on a vu, on a vu tous sur les réseaux sociaux en 2023, le nombre de cas de personnes infectées, par exemple au Cameroun, de VIH, on l'a vu. Donc, ne restons pas aveugles à cette réalité. Il y a plein de maladies, c'est seulement transmissible à l'extérieur. On ne sait pas ce qu'il va pouvoir faire en sorte que cet homme, lorsqu'il va à l'extérieur, bien sûr, peut-être, il va se protéger. Et nous, quand on reste à la maison, il y a aussi les hépatites. Il y a plusieurs autres maladies qu'on peut attraper derrière. Et à un moment donné, beaucoup de gens ne sont pas informés au niveau de la santé. C'est mettre en danger aussi la personne qu'on a laissée à la maison. parce qu'il y a trop de femmes, vraiment trop de femmes qui se retrouvent infectées étant dans un foyer. À t'entendre par ailleurs, on dirait que ce ne sont que les hommes qui sont infidèles. Non, il y a aussi des femmes. Là, sérieusement, moi j'étais choquée il n'y a pas longtemps. Le phénomène d'infidélité des femmes, je n'y croyais pas. Ah ! Sérieusement, je n'y croyais pas du tout. Comment ça se fait ? Parce que je me disais toujours tout le temps qu'une femme qui se marie, c'est une femme qui doit être fidèle. Oui. C'est comme ça. C'est parce qu'elle a pris le temps de connaître son homme et elle a pris le temps de se réfléchir dans sa décision et également, elle s'est mise avec cet homme. C'était pour aller ensemble et ne plus jamais regarder tout autour. Mais je vous assure que c'est en regardant autour de moi quand je vois un peu les femmes mariées, je ne dis pas du tout, certaines femmes mariées autour, le nombre de de chugadadis, je vais dire chugadadis ou de boy sex, je ne sais pas comment on va l'appeler. Voilà. Qu'elles accumulent. Parfois, elles ont un agenda. Ah. Oui. Parfois, elles ont un agenda. Sérieusement, aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de femmes, sur ces cas de statistiques qui a été fait au Cameroun, par exemple, il y a plus de femmes infectées entre 18 et 24 ans. Pourquoi ? Parce qu'un homme peut coucher avec 4, 5, 6, 7 femmes en une semaine. Donc, il peut infecter plusieurs. Mais les femmes aussi. Oui, justement, j'allais arriver. Et les femmes, par contre aussi, une femme peut aussi, j'y avais plusieurs, et les infecter en même temps. Donc, quelque part, l'infidélité peut être une cause de séparation pour certains et pour d'autres, pas du tout. D'accord. Ou elles vont se dire que je vais pouvoir supporter, je vais voir comment est-ce que je vais le changer. Mais on ne change pas un adulte. On ne change pas un adulte. Un adulte, c'est quelqu'un qui est déjà conformément, qui est déjà psychologiquement ou alors, je ne veux pas dire psychologiquement, je veux dire qu'il est déjà formé en fait, qu'il y ait ses habitudes. Mais comment parvenir à le faire changer si ça ne vient pas de l'intérieur de lui-même ? Il faut que ça vienne de lui-même qu'il a envie de changer. Tant que ça ne viendra pas de lui, on ne peut rien faire. même si on va faire toutes les séances de Kamasutra qu'on a vues ou qu'on nous a dit ou alors qu'on nous dise par exemple de faire des séances de prière pour que délivrance et tout ça ou alors qu'on va devenir la femme la plus soumise qui n'existe. Peu importe ce qu'on va faire, tout ça là, c'est externe. Est-ce que tu penses que les hommes sont plus infidèles que les femmes ? Je veux juste ton avis. Moi, je dirais que les femmes elles sont très champions elles sont champions de ce sujet en fait. Donc ça veut dire que pour toi les femmes sont plus infidèles que les hommes ? Oui. C'est la première fois que j'entends ça. Les femmes sont plus infidèles parce que les femmes savent cacher. Ah, on est d'accord. Les femmes savent elles savent manipuler. Les femmes savent parfois on a tendance à dire que la femme infidèle est celle-là qui part avec son corps. Son cœur. Je rectifie. Plutôt son cœur. Mais aujourd'hui je m'aperçois lorsque j'écoute même au niveau des réseaux sociaux je me rends compte que les femmes elles vont avec leur tête parce que maintenant comme je dis tout à l'heure elles ont de l'agenda. Ce n'est plus le cœur. On n'a pas des organes très souvent on le dit. Donc, facilement elles vont aligner des gares et personne ne s'honorera rien à condition qu'on mette peut-être une puce sur le téléphone ou voilà qu'on est à l'effilé pour pouvoir se rendre compte mais elles sont très très bonnes à ce jeu. Ah ah ! Ce n'est pas moi qui dis c'est une femme qui dis parce que très souvent j'ai des débats avec certaines femmes elles disent non les hommes sont infidèles et tout. Après moi j'ai dit moi avec ce que je vois ce que j'entends je ne vais pas dire que j'ai lu une étude par rapport à ça mais la petite expérience que j'ai je me rends moi je suis prêt à parier que les femmes comme tu l'as dit sont plus infidèles que les hommes juste qu'elles le cachent mieux. Et bon les hommes comme entre guillemets on a voulu que ce soit entre guillemets c'est une fierté souvent pour un homme le sait j'étais avec X, Y, Z ben du coup ils le disent tandis que les femmes ce n'est pas toujours ça. Bref c'est Isabelle qui le dit c'est pas moi. Et vraiment je l'assume dans le sens où justement comme tu l'as dit elle le cache très bien. Elle le cache tellement bien qu'elle peut aller au marché mais vous ne savez pas ce qu'elle a fait entre la maison et le marché. Elle peut s'arrêter quelque part et elle va rentrer à la maison tranquille. Très souvent on a vu on a entendu on a vu sur les réseaux sociaux ou on a entendu au travers des différents débats ou dans l'entourage une femme qui transforme sa maison en maison voilà ou dès que monsieur va au travail il reçoit deux ou trois personnes dans la journée ah oui 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 et le soir le monsieur rentre tranquille donc là vous voyez bien qu'elle a bien étudié la personne avec qui elle vit et elle fait son petit fond de commerce naturellement comme s'il n'y avait rien mais jusqu'au jour où le monsieur peut-être il va se sentir malade au travail il va rentrer il va se prendre mais tant qu'on ne l'a pas attrapé elle est très 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 bien organisée yes sir je tiens à préciser qu'aujourd'hui nous sommes avec Isabelle Obama auteure du livre Le célibat n'est pas un échec parios éditions Argent Livre en 2024 alors Isabelle dans ton livre il y a une page dans laquelle tu dis quelque chose je vais noter tu dis la chose suivante alors il faut juste que je retrouve voilà tu dis ceci page 58 notre société devrait considérer l'homme et la femme de manière équitable est-ce à dire que l'homme et la femme sont égaux l'homme et la femme ne sont pas égaux mais quand je parle d'équitabilité je fais allusion déjà au niveau professionnel là vraiment j'attirais l'attention au niveau professionnel et la façon d'aborder le célibat oui aussi alors je commence par la façon d'aborder le célibat ou la façon de voir le célibataire homme ou le célibataire femme le célibataire homme on va se dire non comme il a été trompé ou alors il a se séparé de cette femme rapidement il va retrouver ça c'est pas difficile pour lui on se quête pas beaucoup lui aussi il a sa part d'efforts psychologiques qu'il endure on ne sait pas il faut vraiment qu'un homme s'attarde dessus pour pouvoir comprendre aussi mais il a sa part de combat de combat oui à mener à mener mais comme il veut justement il y a cette fierté il ne montrera pas ses faiblesses maintenant je viens je suis la femme elle au contraire on ne va pas bien sûr elle aussi elle sera dans la victimisation pour pouvoir mieux avoir la sympathie des gens de l'empathie et autres mais à un moment donné il faut sortir de là il faut sortir de là et te lever quoi parce qu'en face tu n'étais pas en couple toute seule tu étais en couple avec quelqu'un cette personne voilà vous formiez un et donc à un moment donné la femme on lui montre trop du doigt trop du doigt c'est de sa faute si sa relation n'a pas marché c'est de sa faute si l'homme a été incapable de rester à la maison s'il a été infidèle c'est toujours de sa faute si les enfants n'ont pas une bonne éducation c'est toujours de sa faute en fait c'est trop de sa faute en fait déjà comme je vous ai dit le célibat lorsqu'on y entre c'est un moment très très compliqué parce qu'à l'intérieur de nous on a un combat un combat énorme déjà on essaie de comprendre ce qui s'est passé on sait pas ce qui s'est passé on sait de comprendre on est dans la victimisation on est dans l'envie de prouver aux gens que non on est bien on a envie de quelque part on commence à parler de notre histoire raconter raconter mais c'est une façon de demander de l'aide mais nous même on ne le sait pas on demande de l'aide très souvent je vois des personnes sur les réseaux sociaux en train de raconter leur histoire et les gens sont là en train de leur dire oui ça va aller mais en fait c'est une façon pour elles de dire hé oh j'ai besoin d'aide je souffre en fait ça brûle en moi et à un moment donné quand cette femme est en train de souffler à l'intérieur d'elle même la société est là en train de également lui pointer du doigt on ne voyait pas qu'à un moment donné c'est comme si on on est en train de l'appuyer dans le sol tandis que l'homme on est en train de lui dire non ça va aller t'inquiète pas et tout donc en fait on se dit ok c'est pas grave mais la femme on est là en train de l'appuyer c'est là où je parle de l'inégalité et maintenant au niveau professionnel pour un homme célibataire et une femme célibataire bien sûr on aura pratiquement on va arriver presque aux mêmes choses puisque les mêmes inégalités pour une femme célibataire c'est presque les mêmes inégalités pour l'homme célibataire très souvent on se dit que l'homme célibataire ou celui qui se trouve célibataire lui il est toujours disponible oui parce qu'il n'a pas de charge il n'a pas de responsabilité derrière il n'a pas une femme qui l'attend il n'a pas des enfants qui l'attendent à la maison même s'il en a mais quelque part on se dit même professionnellement on va toujours se dire non les autres peuvent aller en vacances avant lui on le garde encore parce que il était célibataire oui donc c'est là vraiment je parle de l'inégalité que la société devrait revoir cette façon à elle de considérer l'homme lorsqu'il est célibataire de considérer la femme lorsqu'elle est célibataire les deux ont un gros problème psychologique émotionnel sentimental à régler mais c'est à chacun de nous qui sait comment est-ce que il parvient à passer cette étape il y en a qui restent des années on est d'accord et d'autres qui y arrivent rapidement qui passent à autre chose mais attention parfois ce qui passe à autre chose c'est ils vont ils vont agencer des relations éphémères donc on va avoir des relations pensements beaucoup de relations pensements qui auront le même résultat ce seront des relations de un mois de deux mois de trois mois un an maximum mais on se rend en train de reproduire la même chose mais vraiment ça va prendre un temps de repos de s'arrêter et de se dire qu'est-ce qui s'est passé d'accord tu as parlé de relation pensement c'est quoi le danger de relation pensement parce qu'au fond le pensement quelque part c'est pour couvrir une plaie pour éviter qu'elle s'infecte du coup pourquoi est-ce que penser qu'une relation de pensement c'est forcément pas une bonne chose on couvre une plaie qui est nettoyée oui qu'on a pris le temps de désinfecter mais est-ce que cette personne lorsqu'elle se met en couple elle a pris le temps d'étudier son cas il reste là la plaie est à l'intérieur elle est à l'intérieur de cette personne oui donc elle n'a pas pris le temps de se soigner elle va accumuler des relations pensement qui vont juste venir à mettre un peu de une couche de ce paragraphe ou peu importe de médicaments au dessus mais à l'intérieur ça continue de pourrir donc tant qu'elle n'enlève pas complètement tous ces tous ces différents médicaments qui ont été mis dessus et qu'elle ne nettoie pas complètement la plaie et qu'elle ne commence pas à faire une thérapie parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont là pour les accompagner dans cette thérapie soit on peut le faire soi-même mais ça prend du temps soit on se fait accompagner et là on sait qu'on est avec des personnes qui peuvent facilement nous accompagner dans cette rapidité déjà de prendre conscience du fait qu'il y a un problème d'assumer sa responsabilité de se pardonner de pardonner à l'autre et de commencer à rêver et de pouvoir se déployer professionnellement parce que c'est pendant le célibat aussi qu'on se déploie professionnellement ah tu veux bien parler du côté professionnel parce que aussi j'ai cru comprendre dans ton livre que pour toi une femme devrait d'abord s'accomplir professionnellement avant de penser à se mettre en couple est-ce que c'est ça dans le livre je l'ai dit oui après je me dis que en partie oui pourquoi je dis qu'il faudrait qu'elle se réalise professionnellement c'est pas forcément dans la réalisation mais qu'elle se projecte qu'elle commence parce que très souvent c'est celui qui est la main qui donne qui a du pouvoir oui l'homme c'est le pourvoyeur mais est-ce qu'on sera capable de supporter tous les jours d'en avoir des miettes qui vont tomber à chaque fois est-ce que ces miettes vont nous suffire nous en tant que femme à nos besoins j'ai envie d'aller me coiffer il faut que je demande un monsieur j'ai envie de m'acheter une nouvelle robe parce qu'elle me plaît bien je vais demander à un monsieur donc quelque part lorsqu'on a commencé à travailler professionnellement sur ses objectifs pardon sur ses projets professionnels quelque part on se met déjà sur un chemin d'avoir un métier de suivre une carrière et également parce que n'oublions pas une chose la maman en fait elle est l'exemple de sa fille parce qu'une maman il n'y a rien il n'y a personne d'autre qui la regarde et qui est en train de la juger que ce soit qui n'est autre que ses enfants même le petit garçon qui est là avec en train de regarder il se dit que demain je voudrais avoir une épouse il veut que mon épouse ressemble à ma mère et si ma mère ne travaille pas je voudrais qu'une femme ressemble également à ma mère donc il va prendre une femme qui ne travaille pas mais est-ce qu'il sera capable de supporter cela avec la congéité économique qui continue d'évoluer il y a cette réalité qu'il ne faut pas qu'on oublie donc une femme devrait être capable de non seulement être prête pour le mariage être prête ici c'est vraiment là on est face à son miroir il n'y a pas d'hypocrisie il n'y a pas de on va raconter aux copines aux amis pour se faire voir non on est face à sa propre conscience à son propre miroir on se dit oui je suis prête à pouvoir accepter quelqu'un dans ma vie oui je suis prête à pouvoir aller de l'avant oui j'accepte cela j'accepterai quelqu'un dans ma maison ou alors je suis prête à aménager avec quelqu'un pour aller ensemble vers la même direction et également j'ai mon métier qui me permet de pouvoir sortir tous les jours de me sociabiliser parce que rester couatré dans la maison avec son chéri c'est beau mais à un moment donné avoir de quoi raconter le soir lorsqu'on rentre c'est encore meilleur oui on est d'accord aller avec ses collègues tel collègue m'a fait si arriver à la maison ça fait un débat entre moi et mon chéri donc à un moment donné une femme qui reste à la maison c'est vrai qu'elle aura aussi des histoires à raconter mais ça aura plus tourné vers les factures plus vers les problèmes mais l'homme aussi à un moment donné il aimerait bien écouter autre chose que les problèmes donc ok donc quand même avoir déjà une vision professionnelle avant de se mettre en couple et tout le bazar donc ça veut dire que est-ce que pour toi imaginons que tu as tu es ta fille qui soit encore au lycée et qui te dit qu'elle veut se mettre en couple avec un copain ou un camarade de classe peu importe qu'est-ce que tu lui répondrais je lui demanderais est-ce que tu es capable de te prendre en charge si ce jeune homme s'en va demain matin elle s'est dit tu es là toi non est-ce que tu peux répéter une personne qui est considérée comme adulte est-ce que tu peux répéter s'il te plaît est-ce que tu peux répéter c'est pas forcément parce qu'on a plus de 18 ans déjà on commence au niveau de la loi on va se dire c'est à partir de 18 ans qu'on est adulte oui mais après au-delà il y a des personnes qui ont pratiquement la soixantaine qui ne sont pas toujours adultes mais là il est question de pouvoir se prendre en charge d'abord soi-même parce que quand on est seul alors moi je suis capable aujourd'hui d'aller dans un restaurant de m'asseoir et manger et je paie ma facture ça devient quelque chose de naturel pour moi pour d'autres c'est pas naturel parce qu'on se dit que non c'est l'homme qui doit toujours payer non parce que quand je serai avec mon chéri à un moment donné il va falloir que moi aussi je fasse le premier pas en disant chéri ne t'inquiète pas c'est moi qui règle aujourd'hui parce que dans notre couple on se sera dit de temps en temps je vais le faire et lui aussi de temps en temps il va le faire c'est pas seulement obligé que ce soit lui qui le fasse donc un adulte est celui-là qui est capable de pouvoir assurer cette responsabilité de pouvoir non seulement aller au-delà de de pouvoir prendre les choses en main est-ce qu'un héritier qui a 15 ans qui est millionnaire est forcément adulte puisque financièrement il peut mais est-ce que ça fait de lui être un adulte non parce que quelque part si on enlève tous ces artifices qui sont tout autour c'est-à-dire l'argent le matériel et qu'on le met dans une réalité où il n'y a que lui l'individu est-ce qu'il sera capable de parler de lui-même est-ce qu'il sera capable d'attirer l'attention des gens sur elle-même en fait parce que très souvent les gens et c'est un peu ce que je rencontre souvent des hommes qui vont venir faire la grague en mettant en avant leur bien matériel mais quand on enlève tous ces biens mais qui es-tu en fait qui es-tu tu t'appelles Valère mais Valère qui es-tu qu'est-ce que tu tu aspires à quoi tu aimes quoi qu'est-ce qui te plaît qu'est-ce qui te fait sourire c'est quoi ce petit ce petit rêve que tu avais quand tu étais enfant mais qui es-tu en fait c'est la personnalité qu'on veut voir donc cette personne de 15 ans qui a plein de du matériel si on enlève tout le matériel mais qui est cette personne et dès que cette personne est capable d'assumer qui elle est réellement et oh hors tout ce superflu voilà moi je me dis que cette personne elle est mature d'accord donc pour toi être adulte c'est être quelqu'un de mature et enfin quelqu'un de mature c'est quelqu'un de responsable qui est capable de se définir de dire à quoi il aspire mais si avant pour toi le couple est réservé aux adultes aux personnes responsables ok d'accord au moins c'est noté et aujourd'hui après toutes les expériences que tu as pu mener ce que tu as pu voir ce que tu as pu vivre selon toi s'il y a trois critères qu'une personne on va parler des femmes qu'une femme devrait regarder chez un homme avant de de se mettre en couple avec cet homme ça serait lesquelles moi je dirais ce serait d'abord son son ambition son ambition parce que très souvent nous les femmes on on choisit l'homme pas au regard de ce qu'il a à l'instant T mais au regard de où est-ce qu'il va aller c'est pour ça qu'on dit que quoi l'argent n'a pas d'honneur ben les femmes ont le flair c'est ça parce qu'elles savent que cet homme il va arriver quelque part on voit sa tangente on voit un peu les perspectives d'avenir on voit son avenir on voit les personnes qui sont autour d'elle parce que ça c'est aussi un critère important quelles sont les cinq personnes qui sont habituellement autour de cet homme est-ce que ce sont toujours les personnes qui parlent du fond du Congo ça ton homme il ne ira pas bien loin est-ce que ce sont toujours des hommes qui parlent plutôt de projet ton homme c'est quelqu'un d'ambitieux donc quelque part la femme elle voudrait être sûre que je me mets avec cet homme quand je vais travailler bien sûr mon homme va travailler mais il m'arrivera de m'arrêter parce que je suis enceinte et quand je serai enceinte l'homme pourra prendre la relève je ne manquerai pas de quoi manger bien sûr j'aurais mis des économies de côté j'aurais le chômage on est en France on aura le chômage ou alors les revenus par rapport à la maternité qui vont revenir mais se rassurer que cet homme va pouvoir nous prendre en charge quand on ne pourra pas il en sera de même pour notre homme parce que cet homme aussi il a besoin qu'on le prenne en charge quand il ne pourra pas lui aussi donc il y a vraiment ces critères moi je vais dire au niveau de l'ambition est-ce que c'est un homme ambitieux il y en a qui vont prendre au niveau du physique je ne les vais pas les en vouloir le physique on ne sait jamais il y en a qui aiment bien cet homme qui va les dépasser un peu plus en taille ou pas du tout mais moi je me dis que ce n'est pas un critère vraiment à prendre en compte parce qu'il y a des personnes des belles personnes qui sont le contraire de ce qu'on attend d'accord une question je vais parler de physique est-ce que tu préfères un homme beau mais fauché à un homme dégueulasse mais qui a beaucoup d'argent chez Transcom Inter nous faisons bien plus que transporter vos marchandises située à Paris notre entreprise est spécialisée dans l'import-export grâce à notre équipe dévouée nous acheminons vos marchandises et véhicules à l'international en réalisant vos achats et vos formalités douanières jusqu'à la livraison par voie maritime aérienne ferroviaire et terrestre quelque soit où vous êtes nos filiales s'étendent de New York à Montréal de Dubai à Tokyo de Moscou à Paris couvrant les Amériques l'Asie l'Europe l'Afrique et les Domtons Transcom Inter votre partenaire de confiance pour un transport global efficace et sécurisé choisir Transcom Inter c'est choisir la confiance la performance et l'excellence rejoignez-nous et laissez-nous faire de vos défis logistiques notre mission je dirais un homme dégueulasse parce qu'il y a beaucoup d'argent pourquoi parce que tout à l'heure je parlais de quoi je parlais de l'entourage et de l'ambition de la personne parce que l'entourage de la personne moi je suis une personne très ambitieuse chaque fois partout je regarde je vois des opportunités j'ai juste envie de faire mes business donc je vais voir plutôt la perspective pour moi d'évoluer parce que celui-là qui est beau c'est bien beau mais il est beau pourquoi pour qui il va je sais pas où il va mais il est fauché pourquoi est-ce qu'il est fauché il a ses deux mains ses deux pieds un cerveau qui fonctionne bien ses yeux il est en bonne santé si aujourd'hui on voit des personnes handicapées qui réussissent à faire à sortir pourquoi toi en tant que bel homme tu ne réussis pas à sortir de l'eau donc pour moi ça ne m'ira pas du tout parce que je suis une personne très ambitieuse ok l'argent représente quoi pour toi en tant que femme l'assurance l'assurance ok pour aller plus loin pour toi c'est quoi le rôle d'une femme d'une femme dans un foyer ou bien dans un couple le rôle d'une femme dans un couple c'est de venir adoucir l'homme l'homme très souvent on a tendance à dire que l'homme c'est une bête il est sauvage il est mais quand il rencontre une femme qui lui correspond il s'adoucit il va s'adoucir et ce sera la personne qui saura mieux lui parler on va le voir à l'extérieur on aura l'impression que c'est lui on ne peut jamais lui parler mais il y a toujours une personne c'est cette femme qui viendra lui dire non calme toi ça va aller tu sais t'as pris telle décision est-ce que t'as pensé à ci est-ce que t'as pensé à ça c'est un peu la conscience de l'homme c'est en même temps la personne avec qui ils vont cheminer ensemble pour aller vers la direction que lui il a choisi qu'il avait déjà choisi au départ et qu'elle aussi l'avait choisi parce que quelque part deux personnes qui sont par exemple entrepreneurs moi je le suis deux personnes qui sont entrepreneurs vont mieux ensemble que deux personnes qu'une personne qui est entrepreneur et l'autre qui ne l'est pas qui n'a pas la fibre entrepreneuriale quelque part elle va se sentir tirée toujours par l'arrière et ça va créer ça va créer les discordes à chaque fois donc je me dis que la femme est vraiment là pour venir adoucir l'homme d'accord la femme est là pour venir adoucir l'homme je pense qu'il y a beaucoup de féministes qui vont te dire dessus après cette phrase mais bon je suis c'est Isabelle qui a dit ok on arrive presque au terme de notre échange et moi j'aimerais savoir imaginons qu'aujourd'hui tu dois aller au restaurant avec et tu dois inviter trois personnes sur la table vivant ou décédé qu'est-ce que tu inviterais ? j'inviterais mon oncle en Cameroun j'inviterais ma maman attends ton oncle pourquoi ton oncle ? parce qu'en fait et comment il s'appelle ? mon oncle il s'appelle Abbé Séverin Zoua Obama ok et pourquoi Abbé Séverin Zoua Obama qui en fait un gros big up ? je l'inviterais parce que c'est le pilier de la famille c'est vraiment le pilier de notre famille c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes parce qu'il a été à l'écoute il a été le chemin en fait c'est vraiment c'est notre papa il est parti très tôt oui et donc quand il est parti voilà il est décédé il n'y avait que lui comme homme du côté de de mon papa donc c'est lui vraiment qui jouait ce rôle et qui nous a toujours soutenus parfois il ne nous comprend pas on ne le comprend pas parce qu'il a ses sictes comme personne mais c'est une personne qui est vraiment qui vaut vraiment de l'or à mes yeux d'accord ok super et ta mère ? également ma mère pourquoi ? parce que c'est ma mère en fait qui m'a qui m'a toujours encouragée en fait parce qu'on dit souvent que comme tout à l'heure je disais que les enfants regardent leur maman c'est ma maman en fait qui m'a qui m'a permis d'être entrepreneur aujourd'hui par exemple j'ai vu ma mère j'étais à la maternelle j'avais 6 ans ma mère nous a nous a donné à mes petits frères à chacun une boîte avec du lait à l'intérieur oui où on devait vendre à 5 francs la cuillère ah j'ai commencé à vendre du lait à 5 francs la cuillère wow j'étais à la maternelle ah 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 donc énorme je me suis dit que ma mère m'a montré le chemin hum elle ne m'a pas elle ne m'a pas fait de long discours elle m'a juste donné une boîte et j'y suis allée ce qui a fait en sorte que lorsque je suis arrivée à l'université et qu'à un moment donné je me suis aperçue que toujours demander de l'argent à un homme c'est rabaissant hum hum et c'est comme ça que je lui ai demandé 5 000 francs et avec les 5 000 francs j'ai pu lancer mon premier business au Cameroun qui était la vente de du pain spaghettis faire du caramel faire du des croquettes faire de en fait c'était ça et donc après ta mère c'était qui la troisième personne du coup la troisième personne je dirais alors là vraiment c'est assez assez difficile je dirais plutôt ils sont nombreux les troisième personnes ce sont mes enfants ah ok ce sont mes enfants et pourquoi tes enfants parce que je veux qu'ils l'aient comme exemple moi ah ça c'est puissant ça exemple moi c'est puissant tout simplement parce que maman se bat maman se lève tous les matins maman va affronter le monde être entrepreneur aujourd'hui c'est déjà en France et une femme en plus une femme seule avec des enfants c'est un challenge énorme mais c'est faisable pour qu'ils se rendent compte que une femme qui reste à la maison ne va pas forcément les amener loin pour moi moi je dis moi c'est pour moi ne va pas me les amener loin surtout à mes garçons pour aller loin et pour pouvoir réaliser des choses qu'elles doivent avoir pour pas forcément pour modèle moi mais ils peuvent avoir des modèles qui sont à peu près dans le même sens que moi ou alors pas du tout mec qui se rappelle tout le temps que maman même au travail de ce livre je me dis que ma fille quelque part je serai en train de lui passer un message qui est le message de quoi fais-toi confiance aime-toi fais-toi confiance et avance et tu rencontreras l'amour et ensemble vous irez vers une direction que vous aurez choisie tous les deux mais au premier lieu fais-toi confiance ok bref si j'espère que tes enfants écouteront ce message c'est votre mère qui a parlé c'est pas moi donc tout ce que je peux dire c'est amen ok maintenant que tu as écrit ce livre le célibat est un échec est-ce que tu peux le prendre entre les mains et tu l'ouvres au pif comme ça et tu nous lis un passage après une rupture la charge mentale et affective est lourde cet accompagnateur par son écoute son soutien sa capacité à aider à comprendre les raisons de la rupture et sa nécessité est un appui précieux permettant de récupérer efficacement et plus vite outre l'accompagnement d'une tierce personne il est important de réapprendre et de veiller à faire des choses qui sont bonnes pour soi il faut aussi s'entourer des personnes bienveillantes en créant de la distance avec celles qui sont néfastes merci 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 pour ce beau passage je tiens à préciser que le livre le célibat est un échec est disponible sur argentlivre.com du coup qu'est-ce que ça te fait de tenir ton livre comme ça entre les mains une fierté une fierté une fierté d'avoir mis cela en écrit parce que quelque part c'est un projet que je nourrissais en moi depuis des années mais je m'étais toujours demandé mais comment est-ce que je vais pouvoir l'aborder sans pour autant y mettre du négatif parce que là dedans c'est que du positif que du positif je sais que beaucoup de gens juste au travers du titre commencent déjà à avoir un peu la chocotte et se demandent mais qu'est-ce que je veux venir apprendre aux femmes à partir de mon titre je vous rassure mon livre c'est que du bonheur que du bonheur je confirme pour l'avoir lu riche en enseignements exactement s'il fallait te définir en un mot que dirais-tu fonceuse fonceuse et un trait de caractère que tu aimerais améliorer chez toi en un mot je suis très carré ok super ben écoute merci beaucoup d'être prêté au jeu merci à toi de nous avoir suivi jusqu'à ce niveau de l'émission si tu auras aimé n'hésite pas à nous le dire en commentaire à partager à cliquer bref tout ce que tu peux faire pour nous donner de la force nous sommes ok je tiens à préciser une fois de plus que cette émission est sponsorisée par Copili et montée par Brandeo je te mets toutes les informations dans le premier commentaire de cette vidéo et surtout j'aimerais préciser une chose c'est que si jamais comme Isabelle tu souhaites écrire un livre détonnant en 28 jours top chrono notre programme plume d'élite est là à ta disposition bref je te mets toutes les informations dans le premier commentaire de cette vidéo Isabelle tu as ta caméra juste là s'il y a un message que j'aimerais qu'on retienne de toi ici aujourd'hui ça serait lequel tu peux t'adresser aux différents auditeurs en regardant cette caméra toi femme qui redoute le célibat ou qui a une mauvaise idée ou une mauvaise appréhension du célibat je viens au travers de mon livre te montrer que le célibat au contraire c'est un moment qui t'est donné de pouvoir faire les choses différemment mais comment y parvenir il faut parfois se faire accompagner tu peux te faire accompagner tu peux au travers de mon livre trouver des réponses et te faire te faire découvrir cette merveille qui se cache après le célibat parce qu'après le célibat on est une personne complètement transformée on voit le monde différemment on a juste envie de foncer et de faire les choses bien financièrement on se sentira à l'aise professionnellement on se sentira bien et également notre entourage nous trouvera bien et l'amour sera à la porte donc si tu traverses le célibat je te dis juste aujourd'hui que cette étape que tu traverses au contraire prends-le en bien prends-le en bien commence à travailler pour pouvoir t'en sortir parce qu'il n'est pas question de rester éternellement dans cet état si tu restes éternellement dans cet état ça veut dire que tu es toujours dans la victimisation sors de la victimisation parce que tu n'as pas de responsabilité dans ça donc quand tu y sortiras tu verras bien qu'il y a le bonheur qui te guette mais le bonheur pour que tu y accèdes il faut que toi tu fasses des efforts c'est à toi de faire le travail qu'est-ce qui te reste à faire travail si tu veux que je t'accompagne rejoins-moi et comme ça nous allons le faire ensemble merci yes sir je pense que la messe je n'aurais pas pu mieux conclure merci beaucoup Isabelle d'être prêt sachant que c'est ta première fois donc je trouve que tu es très bien débrouillé après le reste ça sera aux auditeurs de décider en tout cas Isabelle on est ensemble comme en décembre et on se ressemble minakano si je pouvais changer l'histoire mon expérience j'allais la partager car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer quand on n'a pas de grandir c'est pas question de l'âge ou de physique on parle de vision on parle de rêve d'un livre pour forger l'édition argent livre concrétisez vos rêves à changeant de vie c'est l'unité de mesure de la réussite coucher ton histoire sous forme de livre édition à l'appel place à argent livre et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent ceux qui écrivent pour changer de vie et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent ceux qui lisent pour changer de vie écrire pour impacter je suis immantel Ê penser on veut changer l'histoire laisser un héritage écrire pour impacter je suis immantel Donne-moi une feuille et puis un stylo Il s'ouvre et remonte sous fin de plusieurs mots Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau Écrire un livre c'est pas affaire d'un télo On renaît de ses cendres grâce à un livre On raconte les meilleurs grâce à des livres Et même si t'arrêtais de vivre Tu seras immortel grâce à un livre Les éditions Argent Livre Concrétisez vos rêves à changeant de vie C'est l'unité de mesure de la réussite Coucher ton histoire sous forme de livre Édition à l'appel place à Argent Livre Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent Ceux qui écrivent pour changer de vie Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent Ceux qui lisent pour changer de vie Écrire pour impacter, je suis immortel Écrire pour impacter, je suis immortel On veut changer l'histoire Laissez un héritage Écrire pour impacter, je suis immortel Aller, aller, aller Écrire pour impacter,点 l'autre devise Parce qu'un africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans leçon, on va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immortel. Écrire pour impacter, je suis immortel. On va changer d'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Merci beaucoup de vous asseoir. Est-ce que vous mettez un béton dans la salle ? Oui, ok, si, oui. Donc, je viens de commencer à remercier toutes les personnes.